Yes, salut c'est Chewbacca, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai introduit une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois. C'était ma toute première vidéo où je te présentais les légendaires platines SL 1200 MK2. 1200, 1210, M3D, MK5, c'est pareil. C'est vraiment la merco benz, benz, benz des platines. Si tu veux mixer vinyle, si tu cherches de bonnes platines, les meilleures ce sont ces platines-là. Elles sont au cœur même de la culture hip-hop. Elles ont été créées par les japonais et produites dans les années 70. Et c'est en 1984 que les DJs de la scène hip-hop se les sont appropriés suite à la prestation légendaire de grands mixeurs DXT, Herbie Hancock, pour le titre Rocket. Tu te rappelles que ça faisait ça ? Non, tu ne te rappelles pas ? Si tu as déjà ces platines à la maison et qu'il y a mixé avec, mec, certainement tu as dû t'amuser à essayer de bidouiller le contrepoids. Pourquoi pas l'anti-skating et la bague, mais tu n'as jamais vraiment su comment il fallait régler ? Eh bien, un peu plus loin dans la vidéo, je t'explique comment tout cela fonctionne. Mais juste avant, je vais quand même me présenter. Je suis DJ Chewbacca, DJ depuis 2002. J'ai des milliers de soirées en France et en Europe à mon actif. Et mon podcast cumule plus de 8 millions d'écoutes partout dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai des DJ débutants et confirmés à passer le level up. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux progresser, abonne-toi, rejoins la liste email en dessous pour recevoir mon contenu exclusif. Et une dernière chose juste avant de commencer, c'était donc ma toute première vidéo. Ça manque de style, ça manque de rythme, mais la qualité des informations est bien présente. Let's go ! Comme je vous disais, cette platine Technics MK2, c'est la meilleure platine, la plus robuste, la plus légendaire de tous les temps. Elle est produite par les Japonais depuis les années 70. Ils n'en fabriquent que 20 à la main par jour. Donc, c'est vraiment un petit bijou. En 2010, ils ont stoppé la production et ils ont tellement reçu de courrier, des dizaines de milliers de courriers de personnes qui se plaignaient et qui voulaient en racheter, qu'ils ont relancé la production en 2014. Donc, comment elle se compose ? Ici, le bouton de power on-off pour allumer et éteindre la platine. Ici, start et stop. Et là, 33 ou 45 tours. Pour jouer des disques en 45 tours ou 33 tours par minute. Ce format-là. Ça, c'est un disque qui tourne à 33 tours par minute. Il en existe de cette même taille aussi qui tourne à 45 tours par minute. Et aussi, ce format-là. Généralement, c'est ce format-là que l'on trouve plus souvent en 45 tours. Tous les maxis sortaient dans ce format-là principalement. Et les albums sortaient dans les gros formats 33 tours. Et il fallait utiliser cette rondelle-là pour pouvoir les jouer. Ici, on retrouve le pitch. Donc, pour accélérer à plus 8 ou moins 8 sur ce modèle-là. Je sais qu'il y a des modèles aussi où on peut accélérer à plus 16 ou moins 16. Et il y a encore d'autres platines vinyles où on peut aller encore beaucoup plus loin. Ici, on a le bouton de reset. Dès qu'il est activé, la vitesse est sur zéro. Ensuite, ici, on a le bras. Il faut faire très attention quand on achète une platine d'occasion. Car si le bras a un problème, soit tordu, soit il y a du mouvement dans la fixation, ça peut vraiment pénaliser la lecture du morceau. Donc, c'est vraiment une des parties essentielles à vérifier de la platine. Ici, on retrouve le contrepoids. Ici, l'anti-skating. Et ici, la bague pour régler la hauteur. Et enfin, on retrouve la cellule avec au bout le stylus, aussi appelé plus communément le diamant. Moi, j'utilise des cellules orthophones car elles sont très faciles à enlever et à pluguer. C'est vraiment des cellules de très bonne qualité, très simples d'utilisation. Moi, j'ai toujours utilisé cela. Après, il y a aussi d'autres modèles à utiliser selon votre convenance. Je vais maintenant vous montrer tous les réglages qu'il y a à faire sur cette platine si vous voulez mixer de vrais vinyles. Si vous mixez sur un logiciel, tous ces réglages gars ne sont pas essentiels. Donc déjà, il faut s'assurer que la platine est bien stable. Donc, soit vous êtes un bricoleur comme moi et vous avez un niveau à bulles chez vous. Donc, utilisez un niveau à bulles pour vérifier si le niveau est bien droit. Si vous n'avez pas de niveau chez vous, pas de panique. Utilisez l'application Mesures dans votre iPhone ou bien téléchargez une application pour Android niveau à bulles. Là, comme vous pouvez le constater, la bulle est bien au milieu des deux traits. Si ce n'est pas le cas, utilisez les pieds qui sont sur les côtés pour soit soulever, soit les baisser. Vous tournez les pieds comme ceci, ce qui vous permettra de pouvoir avoir une platine bien stable. Comme vous pouvez voir ici, mon pied est quasiment à sa hauteur maximale et ici, il est à sa hauteur minimale. Pourquoi ? Déjà parce que là, il y a plus de draps. J'ai fait des plis, ce qui fait qu'il y a un peu plus de hauteur en dessous. Et là, si vous regardez bien, je suis sur quelque chose de pas équilibré. Je suis sur des planches que l'on a fixées. Donc, la hauteur n'est pas la même de partout. C'est pour ça qu'il est primordial de bien vérifier le niveau. Tout ce que je vais vous expliquer maintenant, tous ces réglages se font en fonction de la cellule que vous allez utiliser. Se référer au manuel fourni avec votre cellule pour voir ce que le constructeur préconise. Première chose, régler le contrepoids. Il faut trouver le point zéro gravité. Donc, on recule le poids comme ceci jusqu'à ce qu'on arrive à un point où il n'y a pas de gravité, où la cellule flotte dans les airs. Voilà, là nous y sommes. Donc, quand la cellule flotte, à partir de là, on définit zéro gramme à ce niveau-là. Vous voyez là où il y a le trait ? On met le zéro. Donc, on sait qu'ici, il y a zéro gramme de pression sur la cellule. Le constructeur pour les cellules orthophones préconise de mettre 2,5 à 3 grammes pour avoir une lecture optimale sur le vinyle. Étant donné que je scratch, que je pratique le turn-tableisme, donc du passe-passe, tout ça, la cellule a tendance à sauter quand je mets ma main sur le vinyle. Donc, il est important que je rajoute un gramme de plus pour être sûr que la cellule reste bien fixée sur le vinyle. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, grâce au logiciel, on ne capte plus la différence. Et si le vinyle saute, ça ne pose pas un problème comme avant. Avant, ça faisait vraiment le morceau jouer. Il avançait de quelques secondes vers l'avant ou il reculait vers l'arrière. Aujourd'hui, avec la technologie et les logiciels, si on fait sauter la cellule, on ne capte quasiment rien. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment spécifique si vous voulez mixer sur vinyle. Ensuite, on a la bague pour régler le niveau de la platine. On va unloquer cette bague-là afin de pouvoir la bouger. Là, je la monte au niveau maximum afin que vous puissiez voir où se trouve le trait. Ici, comme vous voyez, il y a un trait. Donc, Orthophon préconise qu'il faut que je mette cette bague à 1,5. Donc, je descends jusqu'à, je me place sur 1,5. Une fois que c'est fait, je bloque le plateau pour plus qu'il bouge. Maintenant, le réglage de l'anti-skating. Quand on joue un morceau, la cellule a tendance à exercer une pression vers l'intérieur du vinyle. Donc, l'anti-skating, ça sert à compenser justement cette force afin de repousser un petit peu la cellule vers l'extérieur. Ce qui permet de moins abîmer son vinyle, de moins abîmer aussi la cellule et d'avoir un équilibre phonique entre le côté droit et le côté gauche. Ce qui permet à la cellule et au diamant d'être bien au milieu du sillon. Pour faire la démonstration, je me remets en position d'équilibre. Et quand j'active l'anti-skating, qu'est-ce qui se passe ? La cellule revient se ranger sur le bras. Elle est poussée vers l'extérieur du vinyle. Donc, pour régler l'anti-skating, sachez qu'en fonction de la cellule et du poids, l'anti-skating, il faudra le régler différemment. Là, par exemple, je vais reprendre les réglages de base que préconise Orthophon. Je mets sur 2,5. J'utilise un vinyle vierge. En l'occurrence, un vinyle vierge, c'est là où il n'y a rien. Donc, pas de traits, rien du tout. Je n'en ai pas. Par contre, j'ai ce vinyle de Stardust où d'un côté, il y a le maxi et de l'autre côté, il y a un design d'une roulette. Et il y a des parties où il n'y a rien, aucun trait. Donc, je vais poser mon diamant dessus et en mettant la lecture, si je mets à zéro, je vais mettre la lecture et regarder ce qui se passe. Hop, la cellule va vers l'intérieur. Je vais mettre anti-skating sur 2 et on va voir ce qui va se passer. Hop, là, il repart vers l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on va essayer l'anti-skating sur 1,5. Là, il repart vers l'intérieur. Donc, on va le régler entre les deux. Voilà. Il faut que je sois à à peu près 1,7. Et là, rien ne bouge. Le sillon est pile au milieu. Quand on est dans la pénombre, il est bien pratique d'avoir cette petite lampe qui permet de voir où on en est sur le vinyle. Toujours pareil, avec la technologie de maintenant, ce n'est plus nécessaire. Mais quand on joue de vrai vinyle et donc il y a différents tracks, c'est bien de savoir où se positionner. Et cette lumière dans la pénombre est vraiment essentielle. Voilà. Maintenant que notre platine est réglée, nous allons pouvoir la brancher. Les connectiques, comme vous voyez, c'est un RCA. La mienne a été changée parce que s'il y a bien quelque chose qui s'abîme sur ces platines increvables, ce sont les câbles. Donc, j'ai changé les RCA. Il n'y a plus un blanc et un rouge. Mais bon, c'est le même principe. Il suffit juste de les connecter soit en phono si on joue du vinyle, soit en line si on passe par un contrôleur. Voilà. Et enfin, il faut régler la prise de terre, la prise de masse qui évite le rumble. Le rumble, c'est quoi ? C'est une vibration des très basses fréquences. Ce qui fait un bluuuuh, surtout quand on est sur une grosse sono. Il suffit de regarder à l'arrière de toute l'étape de mixage, il y a une prise de signal GND. Vous la pluguez ici. Et voilà. Une dernière petite précision pour constater à quel point cette platine est bien montée et à quel point c'est un tank. C'est une platine à entraînement direct, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de courroie. C'est un chat magnétique qui entraîne le plateau aimanté, qui n'est pas solidaire de la platine. Ici, tu vois, il y a un aimant. Et là, il y a tout un système qui fait tourner le plateau sans aucun frottement. Ce qui fait que si jamais on arrête le plateau, il ne se passe aucun problème. Voilà, tu sais tout sur cette fantastique platine. Si tu as kiffé la vidéo, mets-moi un joli like, abonne-toi. Et comme je te disais tout à l'heure, rejoins la liste email dans la description juste en dessous. C'est mon petit groupe privé auquel j'envoie régulièrement de la force, de la motivation et plein de tutos en avance sur tous les autres. Je te remercie pour ton temps. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et que la force soit avec toi.